On va essayer de faire semblant. Alors, nous avons beaucoup de choses à discuter. Comme vous l'avez vu, il y a pas mal d'actu en ce moment. Ça bouge pas mal autour de la chaîne. Donc on a bougé un petit peu le concept. A la base, on était vraiment sur une chaîne YouTube avec des vidéos toutes les semaines, etc. Aujourd'hui, bon, c'est plus vraiment possible et c'est plus vraiment non plus ce qu'on a envie. Disons qu'on est un petit peu plus à l'aise et plus confiants dans les performances live. Du coup, nous avons décidé de donner la chance à la chaîne Twitch. Nous allons donc pour cela mettre en place énormément de choses que je vais tout d'abord vous présenter dans un premier temps. Voyez-vous, c'est beaucoup de stress. Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Je vais peut-être baisser encore un petit peu le son là parce que bon, c'est la discothèque ! Et salut Daikyoji. Bien le bonjour à toi. Donc, où j'en étais ? Donc oui, que s'est-il passé cette semaine ? Eh bien déjà, nous avons lancé la V2 du site que j'ai développée de mes petites mains. Une V2 absolument magnifique, voyez-vous. Donc, nous pouvons DJPkaz dans la place, effectivement. Hop, nous avons passé ça en dessous temporairement. Donc, voici le site V2 que vous avez pu voir peut-être via les partages des réseaux sociaux et les différents messages à droite à gauche que nous avons postés pour annoncer cette bonne nouvelle. Donc, vous avez dans un premier temps je vais recharger le site. Vous avez ce magnifique menu. Il n'est pas encore définitif. Il y a quelques bugs, comme vous voyez, on apparaît encore hors ligne alors que nous ne le sommes pas. C'est un problème. Bref, ce sont des choses qui vont se corriger au fur et à mesure du temps. Ne vous inquiétez pas. Donc, sur ce site, vous allez d'abord retrouver toute notre actu via le flux Twitter qui va être notre flux principal d'actualité, bien entendu. Ensuite, vous allez pouvoir trouver toutes les VOD que nous allons mettre de nos vidéos, des rediffusions de nos lives. Vous pourrez les retrouver directement sur le site. Donc, sur la page d'accueil, vous allez avoir la dernière VOD et les VOD les plus récentes qui commencent à dater un petit peu. Vous voyez que celle-ci a été publiée le 23 juillet, mais celle de Breath of the Wild a été publiée en mai. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore très actif. Mais ça va venir. Là, il y a 3 VOD, 4 VOD même, qui vont arriver dans les 4 prochains jours sur le premier live GMFP Duo qu'on a fait avec Rabbit sur The Forest la semaine dernière. Et ça va nous permettre, du coup, de garder un lien avec notre chaîne YouTube qui a le mérite d'exister, qui a à peu près 160 abonnés. Voilà, c'est peut-être des gens qui peuvent être intéressés par ce type de contenu ou pas. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Ensuite, vous avez ce premier onglet qui vous présente le stream. Donc là, il va y avoir un vilain écho. Donc, on va tout de suite mettre pause. Donc, voilà, vous avez le chat, le stream, etc. Et l'onglet le plus important, vous avez la programmation. Alors, la programmation, justement, voilà, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Je ne sais pas encore si elle sera définitive ou pas. On le saura très certainement dans quelques semaines. On a essayé de mettre en place des concepts avec des émissions différentes qui vont permettre de rassembler notre communauté et aussi peut-être d'attirer des nouvelles personnes. ce serait plutôt bien. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc, on a créé trois concepts. Donc là, le concept de ce soir, GMFP Retro, qui est plutôt une émission pour moi qui va me permettre de vous présenter des jeux rétro qui ont plutôt bercé mon enfance. Donc, des jeux que je connais déjà pour la plupart. Peut-être des découvertes aussi de jeux rétro que j'aurais pu rater. Je sais que j'ai des lacunes dans mes connaissances vidéoludiques. Donc, voilà, ce stream va servir à ça. Ce sera tous les mercredis soirs de 21h à minuit. Le jeudi, ce sera comme jeudi la semaine dernière. C'est-à-dire, on fera un jeu en coop ou en versus ou en tout cas en A2 avec Rabbit. Peut-être même Lino parfois si elle est intéressée par le jeu et si elle a envie de participer. Nous ne sommes pas fermés. Donc, duo, la plupart du temps. Peut-être trio. On ne sait jamais. Donc là, ça va être un petit peu comme The Forest. Plutôt des jeux en ligne, des jeux multijoueurs ou alors des jeux solo qu'on peut partager via le Shadowplay de Nvidia. On verra comment on peut mettre ça en place. Et ensuite, vous avez le stream du samedi après-midi de 15h à 19h qui sera le stream du goûter. Donc là, c'est le stream aléatoire. C'est-à-dire, moi, je me réserve cette plage horaire en gros pour jouer à un petit peu tout et n'importe quoi. Ce qui me permettra de faire des files rouges, d'avancer sur des jeux, de jouer à des jeux peut-être plus longs qui vont demander plus de sessions pour être terminés. Donc voilà. Et comme c'est marqué en bas, à tout moment, un live non prévu peut se lancer sur Twitch. Il faut suivre le compte Twitter pour être toujours au courant. Et si vous avez follow et activé les notifications sur les comptes Twitch, c'est encore mieux. Hop ! Et nous revoilà. Donc l'objectif de tout ça, l'objectif le premier, ce serait d'atteindre ce premier échelon relativement important sur Twitch qui est l'échelon d'affilié. J'ai une coiffure absolument horrible. Il fait tellement chaud. Donc ce statut d'affilié peut permettre derrière donc du coup d'ouvrir la porte à des subs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir payer 5 euros pour pouvoir s'abonner à la chaîne tous les mois. Ça ouvre aussi la possibilité de recevoir des bits. Donc là, vous allez me dire mais t'es qu'un sac à merde, recevoir de l'argent, c'est tout ce qui t'intéresse. Non. Ce qui m'intéresse surtout dans le statut d'affilié, même si ça risque de ne pas être le cas tout le temps, c'est l'accès prioritaire au transcodage. Je vais vous expliquer. En fait, Twitch, moi j'envoie ma vidéo dans un certain bitrate, etc. mais des gens avec des petites connexions pourraient ne pas regarder le stream, ce qui serait quand même relativement dommage parce que le transcodage n'est pas actif quand on n'est pas affilié. Ce qui fait que la personne qui n'a pas une connexion suffisante ne peut pas, par exemple, baisser la qualité du stream pour pouvoir le regarder quand même. Donc le transcodage, ce serait plutôt bien. Et à côté de ça, bon, il donne la possibilité d'avoir un émoticône d'abonnés. Bon, je vous avoue, c'est pas ouf, c'est pas pour ça que je le fais. Clairement, aujourd'hui, on ne cherche pas à gagner d'argent avec la chaîne Twitch, on cherche surtout à fédérer une communauté et à être un petit peu plus nombreux. Voilà. Disons que l'argent est très secondaire. On n'a pas besoin de ça pour vivre. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour être affilié aujourd'hui ? Pour être affilié aujourd'hui, il faut 50 followers sur la chaîne, ce qui est relativement peu. Donc voilà, on est à... Oh, il faut que j'arrête de jouer avec mon ventilateur. On est actuellement à 51 followers. Donc, cet objectif-là est rempli déjà. On n'a même pas commencé que cet objectif-là est déjà rempli. Il faut ensuite avoir au moins 8 heures de stream sur les 30 derniers jours. Donc là, on est à 3,50, je crois. Bon voilà, ça va se faire petit à petit au fur et à mesure des différentes émissions. Il faut streamer sur 7 jours différents les 30 derniers jours. Bon, ça aussi, ça va se faire. À raison de 3 streams par semaine, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Tiens, Super Meat Boy. Intéressant. Et du coup, ce qu'il faut, c'est que sur chacun de ces lives, il y ait au moins 3 spectateurs en moyenne sur les 30 derniers jours. Donc voilà les objectifs. Tout ça, bien entendu, sera fait en temps et en heure. Il n'y a absolument rien qui presse. On vous tiendra au courant, bien entendu. sur le statut et l'évolution de tout ça. Voilà, voilà. Bon, je pense que vous en avez marre de m'entendre parler. Donc on va passer tout de suite au vif du sujet. Ce soir, j'ai prévu deux jeux, deux sessions de 2 heures. Voilà, donc le premier jeu est un jeu de gestion plutôt à caractère humoristique. Et le deuxième est un vieux jeu de plateforme de l'époque des 16 bits. Voilà. Donc je vous propose de démarrer tout de suite. Ma foi. Nous allons directement couper la musique. ma foi. Sous-titrage ST' 501